Sénégal a eu une indépendance, nous avons dit qu'il n'y a pas de sénégal, personne mature, mais après ces 63 années, que retenir du Sénégal en termes de développement, en termes économiques, surtout en termes de démocratie ? Bon, moi je dirais quand même qu'il y a de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses. Maintenant, on a pris l'indépendance au début, la colonisation, mais il y avait le néocolonialisme, une autre forme de... C'est vrai. Si je ne me trompe, de croissance. Ça peut poser un véritable problème, sauf qu'en Téné, l'économie n'a pas cru de la même manière. Donc si on parle par exemple du budget de 1960 en 1999, quand Abdiouf quittait le pouvoir, on était autour de 570 milliards en 1999, votés pour l'année 2000. Aujourd'hui, nous sommes à 6000 milliards. Donc c'est multiplié par 10. Donc il y a quand même une évolution que l'on peut constater sur l'évolution du PIB, l'évolution du budget, des changements. Donc ça, ce sont des choses qui sont tout à fait normales. Maintenant, quand on va dans l'analyse un peu plus profonde, il y a deux choses qui sont tout à fait que je ne peux pas comprendre. Il y a deux choses qui sont tout à fait que la souveraineté monétaire est assurée la souveraineté d'un pays. La souveraineté monétaire. Et nous n'avons pas de souveraineté monétaire. C'est vrai que nous sommes dans un ensemble, mais la France, on n'a pas de souveraineté monétaire. La deuxième chose, quand on a de l'or, comment peut-on être pauvre quand on a de l'or, alors que l'or est une réserve de change. Donc moi, c'est deux choses qui, en économie, nous posent un problème. Donc je me demande comment nous, Africains de l'Afrique de l'Ouest, de l'UMO, peut-on prétendre à une économie extrêmement forte quand l'un des instruments n'est pas à notre portée. Madame, avec l'un de l'autre, nous nous faisons de l'un de l'autre. Nous nous faisons de l'un de l'autre. Je ne sais pas, si vous nous voyez, rien que l'UMO, entre le Ghana, autant pour moi, le Ghana, c'est la CEDEAO, mais si vous voyez entre le Burkina, le Mali et le Sénégal, le Burkina, je pense, le Mali, autant pour moi, a produit en 2022, il y a 60 kilos d'or. 60 kilos d'or, 60 tonnes d'or, autant pour moi, c'est estimé en milliers de milliards de francs CFA. Donc, il y a des gens qui nous font, comme le Sénégal et le Burkina, si on a un franc à l'autre, à la Guinée, la Guinée qui n'est pas l'UMO, autant pour moi, mais si on a pris l'UMO, seulement, si on a pris l'un de l'autre et qu'on a produit en or, si on a pris l'un, il y a eu l'or, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. C'est vrai. Donc, sur 10 ans, sur 15 ans, on a réglé ce problème, tu es en or, il n'y a que de produire, il n'y a que de placer. Donc, nous, nous sommes en or, nous ne sommes en Suisse, nous ne sommes en 10, nous ne sommes en qui. Bon, moi, voilà les deux, ce sont les deux choses, la souveraineté monétaire et l'or, qui pour moi, est une réserve de change assez considérable pour être vendue comme ça. Donc, vous rejoignez un homme politique comme Ousmane Souko, qui dit que, vous n'y a pas de fête d'indépendance, mais on parle de fête nationale, parce que, bon, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à cette indépendance. Oui, mais maintenant, il faut être aussi, je sais que c'est facile de dire des choses quand on n'est pas dans l'État. Bon, c'est vrai. Bon, dès que le Sibir État, tu t'en rends compte qu'il y a le droit à maintenant de flotter. Donc, ce mouvement-là, le Sénégal, il ne peut pas porter. C'est une illusion de croire que le Sénégal, il ne peut pas porter le combat. La preuve, c'est que le Mali a essayé, on a vu tout de suite comment ça lui est tombé dessus. Il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts, mais est-ce qu'il y a une solidarité vis-à-vis du Mali ? Il y a le Burkina Faso, est-ce qu'il y a une solidarité ? Ça veut dire que même dans nos comportements, même dans nos discours à nous, et même dans la diffusion de l'information, on n'en parle quasiment pas, alors que c'est quand même deux pays de l'UMOA. Alors que, bordement, l'Union Européenne, mais tous les problèmes de chaque pays composant l'Union Européenne, dans le décret, mais la Grèce, quand ils ont eu leurs problèmes, la Grèce, quasiment en faillite, c'est le problème de toute l'Union Européenne. C'était le problème. Tous les jours, il y a un décret, quel que soit le pays de l'Union Européenne, de ne s'y voir quand le Royaume-Uni a été question, bon, voilà, pour le Brexit, mais tous les jours, dans les journaux, parce qu'il y a un impact économique, il y a un impact social, les impacts sont quand même considérables. Considérables. Nous ici, mais bon, c'est comme s'il n'y avait rien. Alors que nous sommes quand même liés, nous avons quand même une monnaie commune. Alors, quand il y a une instabilité, par exemple, au Burkina Paso ou au Mali, alors que nous avons la même monnaie, il y a une instabilité, la monnaie flotte un peu. C'est vrai. N'est-ce pas ? Même si nous avons une monnaie, on trouve au Nigeria le CFA qui est en train de quitter notre zone pour aller alimenter des marchés nigérians parce que, tout simplement, c'est une monnaie qui est une flecture, qui est une flecture, qui est une flecture, qui est une flecture. Donc, pour te dire, c'est une force de monnaie. Mais si nous avons une monnaie, nous avons une monnaie et nous avons une d'efforts, c'est quand même des milliards que nous payons pour nous d'efforts. Encore que ça, ce n'est peut-être pas forcément un problème. Mais nous, nous avons une réserve pour nous aider le pouvoir pour nous aider et même là, il y a de gagner. Nous, nous avons gagné. Nous avons de la réserve mais nous, nous avons été comme la France pendant des décennies pour nous aider notre CFA par exemple pour nous aider au budget. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, pour moi, ça, c'est tout. Maintenant, on va nous aider une analyse par exemple entre Senghor qui a construit une nation et qui est partie d'eux. Économiquement, c'était très difficile parce que il y avait des problèmes à Amon, Senghor, trois problèmes à Amon, la sécheresse de Kudur, le deuxième but, c'est le choc pétrolier de 1973 et 1979, donc la sécheresse de Indignini, l'exode rural, le choc pétrolier de 1973 et 1979, la détérioration des termes de l'échange, parce que le transfert des technologies n'a pas été fait. Les gens ont toujours refusé de transférer à l'Afrique leurs technologies parce que c'est ce qui se passe. Abdoulaye, il s'est retrouvé dans le même problème, parce que dévaluation, ajustement structurel, le budget consolidé d'investissement en a pris un sacré coup, Abdoujouf a été obligé de libéraliser, il a été le socialiste le plus libéral, du coup, mais il a construit du point de vue démocratique, Abdoujouf a mis en place quand même le multipartisme, accompagné et a respecté leur hamantin d'Afkader. Abdoulaye Watt est venu, Indi Lenin, Abdoulaye Watt Nyo, décomplexer les Sénégalais, avec une communication beaucoup plus agressive, vous tournez un peu les bons, puisque vous, de la Banque mondiale, les femmes, vous me fatiguez, je vais retourner vers la Chine, donc ils cassent la relation diplomatique avec, pas diplomatique, mais la relation d'affaires avec Taïwan, et ils se tournent vers la Chine en 2005, et du coup, c'est un autre paradigme qui arrive, plus les pays arabes qui sont moins regardants, la Chine moins regardante sur les emprunts, les prêts actuellement, donc Abdoulaye Watt, du coup, se libère un peu et fait un seul. Et puis, il s'en va, il décomplexe les Sénégalais, mais quand même, si je suis en vie, il y a des choses à dire, on peut dire beaucoup de choses, on peut ne pas être d'accord ou d'accord, mais bon, il faut quand même des évaluations. Cette facilité aussi d'accéder aussi aux fonds publics, mon écoute, c'est une corruption qui est en vie qui est en vie, sous l'air Abdoulaye Watt, de traverser ces fonds de Makissal, si vous ne vous sentez, vous parlez aussi Charles ? Parce qu'on n'a jamais eu autant d'argent, ça veut dire qu'avec Abdoulaye Watt, il y a 570 milliards, on va à 1200 milliards, et puis après 1700, 1800, 2000 milliards, 3000 milliards, on est dans ces zones 2000 et quelques milliards avec Abdoulaye Watt. Donc, Khalis, Moussoul, le renon, c'est le Sénégalais, c'est le État, parce qu'il y a une amélioration du pouvoir d'achat, du pouvoir d'achat, à croissement, par exemple, une Dempsey, par exemple, l'assiette fiscale, n'y a pas de moins, 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 n'y a pas de plus de taxes, c'est pas mal de choses, et puis, Makissal arrive, et ça va de 3000 milliards, 2000 et quelques milliards, à 6000 milliards. C'est vrai. Donc, avec pas mal de choses qui sont intéressantes, moins que quand il arrive en 2012, le prix du pétrole, le baril du pétrole qui va faire tomber Abdoulaye Ouad, tout le monde se rappelle les coupures d'électricité, les... 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 parce que c'était très compliqué, entre 2008, la crise alimentaire mondiale, après la crise financière, la crise monétaire, l'olip, après le baril du pétrole qui va jusqu'à 130, 140 dollars, et Makissal arrive au pouvoir comme par enchantement, Mouham Benesut vertigineuse du baril du pétrole, de 140 à 18 dollars, le baril. Et puis après, le baril s'est stabilisé, Yégbe 70, voilà. Et donc, Maki a profité de ça avant que le dollar n'implose aussi. Donc, Maki a eu quand même des situations favorables. Donc, pour la facture énergétique, Wachabouba, Khabar, le dollar d'y flotter, c'était bien, donc il a pu faire beaucoup de choses, c'est ce qui explique Diamniadio, c'est ce qui explique beaucoup de choses, jusqu'à ce que le Covid arrive. Le Covid arrive, et donc, la croissance prend un coup, voilà, et tout ça, après il y a la guerre. Mais quand on regarde sur ce qui a été fait, ça se voit, ça se... Benkei Touché. C'est vrai. Benkei Touché. Avec le président Maki, honnêtement, on voit ce qu'il y a. On va parler du président.